Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà donc c'est un peu tardif, n'est-ce pas, voilà on est vers je crois 21 heures à Conakry, donc 21 heures passées, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, que vous me suivez, que vous me voyez, n'est-ce pas, Nabilaï Moussa Kamara, c'est depuis Bruxelles, alors la lutte continue, on continue, c'est vrai, tant que nous avons en fait des inconscients au pouvoir en Guinée, des barbares au pouvoir en Guinée, des inintelligents au pouvoir en Guinée, eh bien on ne se fatigue pas, on va se battre, chers compatriotes guinéens, parce que j'ai dit, cette lutte que nous menons, c'est pour nous, mais aussi pour les futures générations, n'est-ce pas, je pense que c'est là que nous devons comprendre, se battre maintenant, poser des bases politiques qu'il faut, c'est bien pour nous, mais surtout pour les futures générations, que les futures générations, les générations qui aviront en fait, alors elles n'auront pas en fait à faire comme nous le faisons actuellement, donc parce que tout serait déjà placé comme fondement en fait politique, alors eux, ils auront en fait d'autres choses à faire, parlant effectivement du véritable développement, n'est-ce pas, alors c'est le but, chers compatriotes guinéens, qui est de même nos enfants, et ils ne se battent pas comme nous le faisons maintenant, alors que déjà, donc une fois, le moment arrivé, donc ces enfants de demain, voilà, s'occuperont directement de ce qu'il faut comme développement réel, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, tant que nous avons les bourreaux au pouvoir, des inconscients et inintelligents au pouvoir, on ne se fatigue pas, on se bat sur le point de guinéens, très bien, alors mon thème de ce soir, alors je vais parler, voilà, c'est un thème qui m'est très cher, c'est vrai, parce que je le dis toujours, la solution c'est là, et là c'est incontestable, incontestable, Mamadi Numbuya a choisi la force, vous comprenez, pour diriger la Guinée, alors nous savons tous que l'augmentation de la force ne peut pas diriger la Guinée, ne peut pas résoudre le problème guinéen, mais il a fait ce choix, et là nous n'avons pas d'autre choix également, nous passons par la méthode de force chers compatriotes guinéens, donc c'est un thème qui m'est très cher, j'ai dit, bon, écoutez mon adresse, mon message aux forces militaires rationnelles, patriotes, je vais toujours faire cela, m'adresser à eux, et je crois que ça porte fruit, n'est-ce pas, ça porte fruit parce qu'on a pas pas mal de militaires, malheureusement, qui sont arrêtés, les soupçons de Mamadi Numbuya par-ci, par-là, il y a certains militaires d'ailleurs qui préfèrent quitter, et ça c'est très important chers compatriotes guinéens, et ça pousse effectivement de telles actions, pousse Mamadi Numbuya à se recroculer sur lui-même, c'est-à-dire, bon, voilà, vous voyez, tout le budget de la présidence, bon, écoutez, à 80%, donc c'est pour assurer la sécurité, disons, Mamadi Numbuya. Ça, c'est une victoire pour nos chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, mon thème, je dis, j'ai deux éléments, le premier, c'est-à-dire mon message aux forces militaires rationnelles, patriotes. Deuxième élément, je vais m'adresser à, je vais parler de Aboubaka Siliki Kamara, qu'on appelle Idi Amin, c'est un criminel, c'est un ethnocentriste. Ce monsieur-là, ce monsieur, quand il faut parler des criminels dans le gouvernement, je dis bien criminels, je vous ai parlé des lâches, des prêtres, j'ai cité Ousmane Gawadiel, les plus traites, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres traites, mais les plus traites, quand je dis plus traites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et pendant un bon moment, des années, vous vous bâtez pour la démocratie, pour le procès démocratique, et d'un coup, vous changez, vous comprenez, vous vous contrôlisez, donc ils sont les deux plus traites, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais parler le plus criminel dans le gouvernement de la transition, c'est Aboubaka Siliki Kamara, je vous le dis. C'est un monsieur aussi ethnocentriste, en même temps, donc on a les deux, les deux qui se juxtaposent dans cette personnalité Aboubaka Siliki Kamara. Donc, je me dis que c'est une personnalité qui doit suivre, effectivement, disons, qui doit être visée par une méthode des actions sporadiques armées. Il le faut en Guinée, je dis ça toujours, il faut que des gens tombent, des escrocs, des lâches, des traîtres, des criminels tombent à travers des actions sporadiques, isolées. Cher Compteur Guillén, oui, ce n'est plus la blague, ni la pitié, parce qu'imaginez, il y a pas mal de gens qui meurent, plus de combien de gens ont été tués, les civils depuis, vous comprenez, et maintenant, on a des activistes qui sont en prison, on a des militaires qui disparaissent, donc il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pitié, cher Compteur Guillén, ceux qui ne veulent pas entendre ces mots durs de ma part, ne me suivez pas, ne me lisez pas, je ferai cela, cher Compteur Guillén, parce que je sais que c'est important. Très bien. Alors, ce sont donc les deux éléments de mon thème d'information pour ce soir, mon adresse aux forces patriotes, ensuite je vais parler d'Abo Bokas Siliki Kamara, qu'il faut, qu'il faut, en fait, viser par des actions sporadiques. Mais avant cela, cher Compteur Guillén, alors, je dis bien, alors, vous l'avez remarqué, nous avons les deux activistes actuellement qui sont arrêtés, on parle de la disparition de certains militaires, alors, le moment est très, 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 en fait, compliqué, difficile, c'est vrai, alors, nous devons nous manifester, il y a des manifestations, on a eu des manifestations la semaine dernière en France, disons, en Belgique, ce sera, disons, le 4, je crois, le 5 août, c'est vrai, le 4 août plutôt, Dimash, alors, ce sera le tour de la Belgique, je crois, en Allemagne aussi, c'est prévu pour le 10, voilà, donc, il y aura des manifestations pareilles, je crois que c'est très important, alors, surtout quand il y a manifestations hors de la Guinée, il est question d'attirer l'attention, disons, de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée, c'est très important, n'est-ce pas ? Nous devons nous manifester, il faut, ça c'est le point important, que 80, plus de 80% des Guinéens soient convaincus, n'est-ce pas ? Que la communauté internationale se rende compte que, oui, la Guinée, ça ne va pas, à travers, à travers le mécontentement de plus de 80% de la population, en ce moment, en ce moment-là, la communauté internationale pourra nous appuyer. Le point est très important, parce que certains disent que la communauté internationale joue de l'hypocrisie parfois, non, mais, écoutez, ils ne vont pas prendre les armes et venir enlever Marie-Doumbouya, n'est-ce pas ? C'est à travers, en fait, disons, nos actions, qu'eux, ils pourraient également prendre certaines mesures, je dirais, politiques, certaines sanctions politiques, économiques, financières contre Marie-Doumbouya. Donc, c'est très important, les manifestations, et c'est très important, la prise de conscience, que nous soyons tous convaincus, effectivement, que, alors, ça ne veut pas en Guinée, n'est-ce pas ? Il faut que nous soyons, il y aura tous des lâches, des hypocrites. Des hypocrites, c'est des gens qui viennent applaudir, mais après, derrière, ils font autre chose. Il y en a, mais, malheureusement, en fait, heureusement pour nous, ils ne sont pas nombreux, chers contre Marie-Doumbouya. Très bien. Alors, je disais, mon message, donc, j'ai oublié un point concernant, en fait, Founi Kemang et tant d'autres, et Madoubilo. Alors, je dois parler de ce point, parce que je, toujours, parce que l'élément-là, on ne doit pas laisser passer cela, c'est super important, il faut en parler d'ailleurs, parce que c'est, c'est, c'est quand même, c'est incroyable. N'est-ce pas ? Le communiqué du procureur général, vous voyez, par rapport à l'arrestation de Founi Kemang et le témoignage crucial que nous venons d'entendre de la part des membres du FLDC, vous comprenez, ce témoignage est super important. Alors, nous, nous attendons tous la réaction du procureur. C'est ce que je voulais dire, M. Doubouya, le procureur général, si vous me suivez, effectivement, écoutez, nous attendons votre réaction, parce qu'on a des témoignages super clairs, qui a arrêté, en fait, Founi Kemang et, en fait, les activistes, les deux activistes du FLDC. Où sont-ils ? Alors, c'est clair, il y a une partition là-dessus, à vous, M. le procureur, donc, d'agir. Si vous n'étiez pas hypocrite, ce qui ne m'étonnerait même pas. Très bien. Alors, je disais mon message, donc, aux forces patriotes dans l'armée. Il y en a, ils sont nombreux, les militaires. Alors, je peux dire qu'il y a un problème, sûrement, de préparation. Quand je parle de préparation, les armements, parce qu'il faut agir militairement, il faut des armes, n'est-ce pas ? Et là, il faut le temps. Il faut le temps. Mais ce qui est pour le moment très important, que vous, militaires, vous, patron, qui êtes rationnels, que vous, en fait, compreniez, ça, c'est très important, que, oui, ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, donc, ça ne nous arrache pas. Ça n'arrache pas les Guinéens. Je veux que vous, militaires, maintenant, que vous comprenez cela. N'est-ce pas ? Ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, n'est-ce pas ? C'est une très mauvaise chose. Parce que, je crois que lui-même, il le sait. Eux qui sont là-bas, tous, les ministres, tous ces gens, ils savent que c'est une politique qui ne va pas marcher. Ça ne va pas aller loin. C'est un échec. C'est pourquoi je parle souvent, je mets le point sur l'intelligence humaine. Nous avons de l'intelligence, nous avons des neurones, c'est pour les faire travailler. N'est-ce pas ? L'intelligence, c'est-à-dire, vous voyez la chose, vous, vous dites, mais écoutez, cette politique que nous voulons appliquer, est-ce que ça va marcher ? Parce qu'à 100%, ça ne peut pas marcher. J'ai parlé de la Guinée avec, disons, ce problème de communauté. N'est-ce pas ? Je vais parler de ça. En fait, je vais parler de cette différence culturelle dans le pays. Alors, pouvoir gouverner, en fait, une telle société, j'ai dit l'autre fois, il faut de la démocratie. La démocratie, c'est la politique tolérante. La démocratie, c'est la, disons, la politique, disons, qui peut facilement, disons, inciter ce qu'on appelle la coopération entre les différentes ethnies. N'est-ce pas ? Seulement ça. Alors, une politique différente de la démocratie, différente de ce procès démocratique, c'est un échec. Un intelligent doit le savoir. Déjà, on a vu avec l'Ansona Conté, ça a mal fini. On a vu Alpha Conté, ça n'a pas fini. Ça n'a pas abouti. N'est-ce pas ? Je crois que, m'a dit Dombouya, l'occasion était là pour lui, pour dire, écoutez, on va essayer de faire la différence. Parce que l'Ansona Conté n'a pas appliqué la démocratie comme il le faut. Alpha Conté, on n'en parle même pas. M'a dit, Dombouya devait dire, écoutez, qu'est-ce qui ne va pas ? N'est-ce pas ? On va faire, qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut choisir une politique beaucoup plus différente, c'est-à-dire appliquer réellement, donc le processus en fait, les principes de la démocratie, respecter la constitution. Maintenant, ce qui n'est pas intelligent, c'est de suivre ce que l'Ansona Conté a fait, c'est de suivre donc ce qu'Alfa Conté a fait, mais c'est vrai. C'est-à-dire de ne pas appliquer suffisamment les principes de la démocratie, de ne pas suivre, surtout ce point-là. Aucun régime en Guinée n'a respecté la constitution. Alors, on pourrait dire à Maudouya, s'il était intelligent, c'était pour dire, ah, écoutez, l'Ansona Conté n'a pas respecté la constitution, Alpha Conté non plus. Alors, écoutez, je pense que le problème, c'est là. N'est-ce pas ? Alors, il s'est dit, bon, maintenant, cette fois-ci, nous respectons la constitution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il a choisi une autre politique, je ne dirais pas une autre, c'est-à-dire le même procédé politique dans l'Ansona Conté qu'Alfa Conté, d'ailleurs, pire, n'est-ce pas, chez Conté-Liné. Alors, les militaires, vous m'entendez, sûrement, c'est pour vous dire que le chemin, le procédé politique choisi par Maudouya, c'était l'échec, ça ne va pas aboutir. Eh bien, lui, écoutez, lui, c'est pour satisfaire, en fait, ses propres désirateurs. Sûrement, oui, il est au pouvoir. Peut-être qu'il faudra faire encore 300, 5 ans, peut-être 6 ans, 10 ans. Peut-être. Mais nous savons qu'il n'ira pas jusque-là. Mais lui, c'est, en fait, c'est cela. N'est-ce pas ? Donc, c'est resté dans cette politique, je dirais, où il est question de gouverner à tâton. Il y a la peur à tout moment. N'est-ce pas ? Mais la réalité, c'est que c'est une politique qui ne va rien arranger en Guinée. Parce que, par exemple, quand il va quitter Maudouya, on est obligé tout de suite, voilà, de le faire. Vous voyez ? Alors, chers compatriotes de l'armée, vous voyez cela ? Et pourquoi ne pas utiliser nos neurones, n'est-ce pas ? Le cerveau. C'est-à-dire, appliquons une politique, n'est-ce pas, qui sera capable de construire réellement la Guinée. Une politique qui, quand le président ne sera pas là, puisse continuer. Mais il ne faudrait pas que chaque fois le président décède, bon, voilà, c'est table rade. Nous, en fait, nous reprenons tout. Mais arrêtons, n'acceptons plus cela, chers compatriotes dans l'armée. N'acceptons plus cela. Optons pour une politique pour toujours. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est encore simple. Il est question de respecter tout simplement la constitution. Il est question d'être objectif. C'est ça. Parce que moi, les deux termes suffisent. C'est-à-dire, l'intelligence, le procédé intelligent et ce qu'on appelle le procédé objectif. Si nous utilisons ces deux éléments, franchement, on n'aura plus de problème en Guinée. Mais tant que ces deux éléments manquent, écoutez, à chaque fois, nous reprenons. C'est vrai. Chaque fois, nous reprenons. Et regardez Alpha Condé. Il a fait 11 ans. Alors, pourtant, ça devait être le contraire. Mais voilà, il est parti. On l'enlève. Et puis voilà, il y a les militaires qui viennent. Voilà. C'est comme si, voilà. C'est comme si c'était encore l'arrivée de l'Anson-Acon en 1984. C'est-à-dire, nous reprenons dès le départ. Et c'est vrai. C'est comme si on reprenait encore le procédé démocratique. N'est-ce pas? Parce que là, encore, c'est pire. Parce que, moi, il est en train de tout, en fait, saccager, tout dénaturer, tout détruire, tout déstabiliser. Uniquement pour satisfaire ses besoins. Alors, chers patrons dans l'armée, est-ce que vous comprenez ce point? N'est-ce pas? Et quand je parle des patrons dans l'armée, alors c'est tous les corps confondus. Y compris, en fait, disons, les forces spéciales. Là, c'est encore très important au niveau des forces spéciales. Donc, c'est super important. Je sais que c'est difficile parce que, moi, Dumbuya, finalement, préfère également, disons, des gardes qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez? Donc, il a même les doutes. C'est très important cela, qu'il doute tant mieux pour nous. Parce que là, ça suffit tout simplement que vous, chers compatriotes dans l'armée, les forces spéciales, vous qui êtes rejetés, alors il est temps pour vous de comprendre qu'il faut agir. Vous voulez être des héros? Héros. Alors, il faut agir. Il faut agir. C'est-à-dire, il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas autre solution. Solution politique, non. Ça, je vous le dis. Rien. Les différentes manifestations étant, c'est pour s'y remattirer l'attention de la communauté internationale. C'est ça. N'est-ce pas? Ou essayer de déstabiliser, en fait, le pouvoir. Mais vous voyez, Mme Dumbuya, c'est un animal, c'est un barbat, c'est un sauvage. Alors, il est capable, effectivement, voilà, de faire de véritables massacres. N'est-ce pas? Alors, manifestons pour attirer l'attention également de la communauté internationale qui pourrait sanctionner, par exemple, ce régime et qui pourrait fermer les portes, donc toutes les portes à ce régime, déstabiliser, dans ce cas, ce régime. C'est comme tout le bien. Sinon, les vrais actes, c'est à travers vous, les forces patronnes à l'armée. Vous, les militaires, vous qui êtes capables de prendre des armes et éliminer physiquement, je dis bien physiquement Mme Dumbuya. Il n'y a pas autre chose. Physiquement. Vous voyez, lui, il ne date pas. Quand il suis son seulement, il arrête les militaires. Il arrête. Quand il suis son, il vous arrête. Et n'est-ce pas? C'est des tortures ou c'est des tueries. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié. Vous avez l'occasion, vous avez l'occasion, vous l'éliminez aussi physiquement. Et quand lui l'éliminer, c'est fini. Vous verrez, même certains éléments des forces spéciales, je vous dis, quand Mme Dumbuya va tomber, vous verrez, même dans les forces spéciales, ils vont danser. Il y aura la danse, ils vont chanter, ils seront contents, ils seront satisfaits. Parce que là où ils sont, il y a la pression sur eux. Ça, c'est clair. Beaucoup d'éléments dans les forces spéciales. N'est-ce pas? Traveillez-moi, comme vous avez dit bien. Donc, c'était ce message-là que il fallait faire passer. N'est-ce pas? Peut-être vous aurez, vous prendrez du temps, n'est-ce pas? Mais comprenez tout simplement que la politique menée actuellement par Mme Dumbuya, ça ne va pas, en fait, voilà, ça ne va absolument rien faire construire. Ça ne va pas construire la Guinée, hein? Absolument rien. N'est-ce pas? Quand Mme Dumbuya va tomber, voilà, on va tout reprendre. Allons-nous continuer à faire ceci? À tout moment, je pense que non. Donc, j'aimerais que vous compreniez ce point. C'est super important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En ce cas, il faut éliminer Mme Dumbuya. J'insiste sur ce point, nous l'éliminons physiquement. N'est-ce pas? Qu'on dise, Nabila et Kamara, j'ai vu des gens, des lâches, des hypocrites. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté à par un hypocrite quand on a dit que le FNDC va manifester à France et à Belgique. Alors, qu'il m'appelle comme s'il était quelqu'un fidèle, donc, du FNDC. Nabila dit, c'est bien, voilà, on va manifester, tout ça, c'est bien. Mais après, il me dit, bon, mais je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il faut passer par la méthode forte, ainsi de suite. Alors, je l'ai tout simplement dit, monsieur, vous n'êtes pas forcé à me lire ou à m'écouter. Vous dégagez. N'est-ce pas? Donc, ce sont des gens, des lâches comme ça. Ils sont dans le FNDC, ils sont dans les différentes manifestations. Alors, mais attention, attention, ils sont encore très dangereux. Vous comprenez? Très bien, je suis contre-génien. Voilà. Le deuxième élément, c'est m'adresser donc toujours aux forces patronnes de l'armée. Mais cette fois-ci, je vais parler donc de M. Aboubacar Silikamara. Alors, Aboubacar Silikamara, il est le ministre de la Défense. C'est un criminel, ce monsieur. C'est un criminel. Je disais hier que, en fait, parlant de la conception de cette politique, de cette machine de répression de l'agent militaire, je parlais des concepteurs. Je citais Amara Kamara, mais il y a surtout Aboubacar Silikamara, le concepteur donc de cette machine de répression. N'est-ce pas? Des grandes arrestations. Aboubacar Silikamara. Il est très dangereux, ce monsieur. Alors, quand je pense qu'il est déjà âgé et qu'il se permet de se comporter ainsi, c'est de l'égoïsme aussi. Vous avez peu de temps sur terre, mais écoutez, nous sommes limités dans cette vie. On a peu de temps. Et l'âge nous dit carrément qu'à un certain point, nous sommes au seuil de la mort. Alors, quand vous êtes au seuil de la mort et que vous, vous avez des responsabilités politiques publiques, mais s'il vous plaît, jouons de l'intelligence. Faisons des choses pour les futures générations, pour nos enfants. Alors, ce monsieur Aboubacar Silikamara, non. Certains messieurs dangereux. N'est-ce pas? Ce sont des rancuniers depuis longtemps. Des rancuniers qui se disent, par exemple, écoutez, ces couturés avec le coup d'état de l'Anse en a compté. Alors, pas ma dignité de ces couturés ont été tués. Ils sont des rancuniers. Ils sont là pour des vengeances. Ils se disent, par exemple, quand le coup de Diora Traoré a échoué, alors il y a eu beaucoup d'arrestations et des gens ont été tués. Alors, ils sont là pour défendre ces gens, ces traîtres qui ont été tués parce que c'est un coup d'état raté contre l'Anse en a compté. Alors, quand un coup d'état échoue, mais c'est normal, la réaction, écoutez, vous perdez. Alors, ils sont là Aboubacar Silikamara. Ils sont tous, ce sont des rancuniers. C'est pour se venger, tous ces gens-là. Donc, ils ne sont pas là pour travailler. Ils ne sont pas là pour que les Guinéens soient unis. Ce monsieur Aboubacar Silikamara, vous le savez, vous avez écouté l'autre fois aussi, c'était l'ethnocentrice à 100%. Lui, l'autre fois, qui disait en tant que ministre de la Défense, s'il vous plaît, il le dit publiquement, tout est filmé, la vidéo, c'est clair. Il donne une sorte de cours historique en disant, bon, écoutez, mais c'était en s'adressant aux Peuls, n'est-ce pas, pour dire que les Peuls sont des étrangers en Guinée. C'est incroyable. C'est un ministre qui parle ainsi, n'est-ce pas, dans une transition où on parle tout simplement, disons, de recomposer une véritable structure politique, de rendre ration les structures politiques, n'est-ce pas, et on a un ministre qui, là, nous parle également d'une communauté, d'ailleurs, qui est étrangère, en Guinée. C'est lui qui le dit. Voyez cela. Donc, il est criminel, il fait partie de toute, en fait, de la conception de toutes ces arrestations, des théories, il fait partie, c'est pour ne pas dire qu'il est d'ailleurs à la tête, vous comprenez, et quand il est question de l'ethnocentrisme, là aussi, c'est encore grave, parce que ce sont eux qui désorientent Mali de Mouya, ils le désorientent le plus, parce qu'en disant, écoutez, pas de démocratie, pas de démocratie transparente, pas d'élection ni rien, parce que si, par exemple, vous le faites, telle communauté pourrait arriver au pouvoir, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'il pense, telle communauté pourrait arriver au pouvoir. Alors, pourquoi il faut garder le pouvoir ? Ce sont eux, les concepteurs, Abba Kassili Kamara. C'est quand même grave, parce que, aujourd'hui même, j'ai suivi le président gabonais, vous savez, au Gabon, il y a un militaire qui est là, alors, je pense que c'est lui, c'est un militaire intellectuel, de toute façon. Alors, il dit dans son discours, le président gabonais, le militaire, alors il disait que depuis quelques temps, alors, il remarque à travers les réseaux sociaux, les médias partis, qu'il y a une certaine tension, n'est-ce pas, qui montre une sorte de haine envers les étrangers au Gabon, n'est-ce pas, qui a des étrangers, les Aoussa, qui sont au Gabon, alors, finalement, la population commence, effectivement, à se tourner contre ces gens en disant qu'ils sont des étrangers. Alors, le président, le militaire disait, le président gabonais, il dit, écoutez, ce ne sont pas des étrangers, c'est Aoussa, ils sont là depuis, donc, avant même la Deuxième Guerre mondiale, donc, 1940, ils sont là. Il dit, ils ne sont pas des étrangers, ils sont des Gabonais, n'est-ce pas, vous voyez ce monsieur ? Alors, il dit, Aoussa, ils ne sont pas des Gabonais, ils ne sont pas des étrangers, ils sont là depuis 1940. Alors, on a un président qui cherche à unir. D'ailleurs, il parle des Aoussa, effectivement, des gens qui sont venus. Alors, nous, on a un Guinée, en Guinée, on a un ministre, alors, qui va s'adresser, dire, à une communauté qui est étrangère. Alors, je me demande, qui est plus autochtone en Guinée qu'est les Peuls ? Quelle communauté peut se prévaloir, bomber la poitrine en disant que, en fait, les Peuls sont des étrangers ou blancs, ils ne sont plus autochtones que les Peuls en Guinée. N'est-ce pas ? Pourtant, quand vous écoutez, si vous avez écouté le discours d'Aboubacar Sidi Kamara, ce petit discours, je dirais, historique, il a donné à certains militaires, il a donné ça à certains militaires, mais il est clair, ce monsieur, c'est-à-dire que, voilà, eux, ils sont, ou les Malinques, ou les Peuls ou autres sont plus autochtones que les Peuls sont arrivés. C'est un ministre qui parle ainsi, qui divise la Guinée, cher Compteur Guinée. Vous voyez ça ? Alors, c'est pourquoi j'ai dit, lui, la solution, comme je l'ai toujours dit, nous voulons une véritable, en fait, réussir notre processus de démocratisation. Vous voulez que, maintenant, nous nous respectons, que nous puissions nous respecter dans ce pays en Guinée ? Il faut passer par des méthodes pareilles. Tous ces escrocs, tous ces criminels, tous ces traîtres, n'est-ce pas, ethnocentristes, il faut les éliminer dans la rue. On les élimine sans pitié. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous attendions, par exemple, que, ah, cette semaine, un traître a été abattu en Guinée. La semaine suivante, un autre traître a été abattu. Autre semaine, un autre traître criminelle, ethnocentriste a été abattu. Vous verrez comment on ne va pas se respecter dans ce pays, sur Compteur Guinée. N'est-ce pas ? Voilà. Et c'est tard, sur Compteur Guinée, c'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bonne nuit. Voix de la Chie Sous-titrage FR ?